Une victoire en forme de thérapie, voilà ce que s'est offert ce week-end le Luçon Basket Club qui s'est donc imposé dans sa salle 86-62 face à Castelnau-Médoc. Après avoir enchaîné les défaites, cette victoire à domicile était plus que la bienvenue, d'autant qu'elle s'est faite avec la manière. Le LBC a en effet toujours dominé les débats en menant 31-8 dès la fin du premier quart temps. L'écart va ensuite se réduire à la mi-temps mais restait conséquent 44-27. A la fin du troisième quart temps, les Luçonnets dominent toujours 60-53 et creusent l'écart en fin de match pour finalement l'emporter 86-62. Un grand ouf de soulagement pour le LBC. Ça fait plus que du bien, on savait même plus ce qu'était une victoire. Ça fait tellement longtemps, on a pris trois défaites de suite avec des écarts importants et ce soir c'est déjà un détournant de la saison. C'est-à-dire que si on ne passait pas ce soir, je pense que l'équipe aurait beaucoup gambergé. Donc on savait que c'était aussi un match difficile des traquenards parce qu'en face il y a de la qualité, c'est une équipe qui n'a rien à perdre, c'est une équipe qui accroche, qui a beaucoup de qualités à trois points et qu'on avait intérêt à être très très vigilants. Après on a vu aussi les qualités et encore les défauts de Luçon. On peut être brillant comme on est capable aussi de passer des minutes et des minutes en manquant de charisme et d'autorité et où là on devient fibrile. Et on sait l'histoire d'un match qui commencera très bien à plus 20, plus 25, on sait que ça ne se passera pas comme ça tout le temps, en deuxième mi-temps. Mais on a mis du temps quand même à réagir et là on a vraiment un gros gros souci et on a du travail à faire plus sur le respect mental que le basket. Quant à Castelnau, il est selon son entraîneur passé complètement à côté de son match. « On n'a pas été à la hauteur du tout de l'événement, on est en dessous sur l'intensité, le défi physique. C'est d'autant plus navrant qu'on a fait une semaine d'entraînement tout à fait convenable. On est arrivé au dernier moment. Le match précédent a pris un temps fou, donc on s'est très mal échauffé. On est rentré sans aucune énergie sur le terrain. À la septième minute, l'écart de 24 points qui à la fin était déjà à celui-là. Donc tout le reste du temps, on fait jeu égal, on revient à sept points. On a une réaction intéressante, mais je savais dans ma tête que ça ne pouvait pas durer. Les Lucennais sur cette rencontre ont fait preuve de vraie qualité individuelle et surtout ont montré un collectif impeccable qui n'a jamais rien lâché. Encourageant donc après un début de saison plus que moyen. Oui, plus ou moins, mais bon là on a deux victoires, trois défaites. Si on gagne le prochain match, on peut retourner à 3-3 et continuer à travailler pour augmenter les victoires. Et pour continuer sur sa lancée, le LBC devra d'abord stabiliser son groupe. En effet, rappelons que le Lucen Basket Club a recruté en début de saison un Américain, prometteur mais blessé. Le club a donc dû finalement s'en séparer et vient donc de recruter cette fois un Lituanien de 2,09 m qui jouait l'an passé en première division dans son pays. Déjà, si on veut avoir des résultats, il faut qu'on soit capable de stabiliser un groupe. On ne peut pas se permettre de toujours refaire un groupe pratiquement à zéro et de vouloir être fort tout de suite. Sauf si on recrute des mecs de N1 ou de Pro B, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on avait un calendrier compliqué. On a quand même joué les quatre premières équipes qui annoncent la montée. Mais malgré tout, ce n'est pas une excuse. On a trois défaites où on peut en avoir moins. On n'a pas été si loin que ça à Angers, on n'a pas été si loin que ça à Saint-Clément. Mais par contre, l'aspect mental reste. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est capable de reprendre le contrôle du match et sur une ou deux erreurs, on lâche totalement. Et là, on a pris des éclats de 20 points à chaque fois. Et c'est là où on a encore limité par rapport à ça. Prochain match pour le LBC, ce sera samedi à Garonne. Un club qui, comme Luçon, a pour l'instant remporté deux victoires et perdu trois matchs depuis le début de saison. Merci. Merci.